bonsoir on se retrouve pour faire une petite vidéo teint bonne mine donc là je vais faire juste une petite vidéo pour le teint donc pour vous faire voir comment je fais mon teint pour avoir un teint bonne mine donc je mets mes petites pinces pour tenir mes cheveux j'espère que vous allez bien voilà donc spécial petite vidéo pour un teint parfait et lumineux donc je mets ma petite base qui va venir du coup de chez kiko qui va venir me protéger la peau du fond de teint ce que vous entendez c'est la pluie il pleut énormément donc petite base pour du coup protéger les les pores de la du fond de teint ça va éviter à ce que votre fond de teint ayant crassé vos pores elle va venir lisser les rides et les ridules voilà et un peu comment dire bah lifter tout ce qui est ride tout ce qui est la perfection voilà donc aujourd'hui j'ai envie de tester un j'ai encore jamais fait de vidéo avec vous j'ai envie de tester un fond de teint poudre donc fond de teint poudre comme ceci donc je vais tester donc là c'est un fond de teint que je possède de chez unique quand je travaillais chez unique donc la teinte c'est la teinte popeline donc très bien pour monter un mois donc je viens déjà tapoter la matière comme ceci avec mon pinceau j'ai juste me faire atteint bonne mine alors moi j'aime beaucoup le fond de teint en poudre comme ça si j'ai pas le temps le matin si je veux vraiment me dépêcher donc j'ai aussi ma petite houppette là si vraiment je veux me dépêcher le matin que j'ai pas le temps et ben c'est parfait voyez du coup j'ai unifié tout mon temps avec mon fond de teint je viens reprendre mon petit pinceau up comme ceci on descend bien dans le coup voilà donc là mon fond de teint il est posé en poudre comme ceci donc je ne vends pas de produits c'est juste les produits que j'ai en ma possession que j'aime bien aussi un unique j'aime beaucoup leur gamme parce qu'ils ont de très bons produits un peu cher mais c'est des très très bons donc là je vais venir du coup réchauffé mon teint avec ma terre de soleil biche front aussi toujours de chez unique je prends le côté le plus le plus chaud et je vais venir me redessiner un contour comme ceci donc là je dépose la matière n'oublie pas l'ovale du visage pour affiner son double menton et puis les traits de son ovale de visage je reprends mon petit pinceau à fond de teint et du coup j'estompe la matière voilà comme ceci voyez voilà je viens toujours avec mon petit pinceau que j'avais je viens un petit peu faire les arrêts du nez pour amincir un peu mon nez le nez que j'ai vraiment je trouve chez moi énorme toujours avec mon pinceau je viens estomper voilà comme ceci avec la petite terracotta biche front elle est bronzeur plus poudre illuminatrice voilà là je vais venir mettre du coup un petit peu de d'illuminateur en stick alors pour le coup bas le temps va être spécial unique un pratiquement oui oui pratiquement oui unique je viens je vais mettre un petit peu de daylight en stick comme ceci donc là je fais juste le teint hop sur la raide du nez le bout de mon nez les lèvres de l'arc de cupidon et mon menton voilà vous avez vu l'ovale du visage du coup avec la poudre ça se fait un petit peu affiné ça fait des ombres et du coup on paraît plus mince c'est le but du contouring donc petit pareil hein le stick illuminateur en stick de chez unique la teinte c'est la teinte iridescent voilà alors du coup comme je ne fais que le teint je vais juste refermer sourcils un petit coup de gloss sur les lèvres et ça sera fini donc pour les sourcils je viens prendre bas toujours ma petite palette de chez de chez unique à mon fard marronné et du coup je viens me redessiner mes sourcils vous voyez comme ceci ce qui donne tout de suite un temps beaucoup plus joli quand même je parais beaucoup moins fatigué et puis bah comme je voulais faire une vidéo que spéciale teint je ne pense pas avoir oublié quelque chose alors peut-être mettre un peu d'anti cernes mais et encore et encore non je vais pas mettre d'anti cernes je parle juste du fond de teint du de la base bronzante illuminateur un petit peu sur les sourcils un petit coup de gloss un petit coup de mascara si vous voulez et on aura fini donc pour le mascara du coup je viens prendre mon mascara bah comme on est dans la gamme unique autant que je continue je vais prendre mon mascara épique alors celui ci il est waterproof voilà petite brosse comme ceci je vais venir prendre ma glace donc je ne fais pas cette vidéo pour unique je vous fais juste voir les produits que j'ai en ma possession alors c'est de très bons produits produits pardon ça je ne le cache pas que j'ai été VDI chez unique et du coup bah j'ai beaucoup de produits en ma possession du coup pourquoi pas bah s'en servir hein voilà donc vous vous pouvez reproduire la même chose avec vos gammes à vous avec vos marques à vous vous n'êtes pas obligé de prendre du unique vous prenez la gamme que vous êtes auquel vous êtes habitué voilà donc comme on avait dit qu'on faisait que le teint un tout petit peu de mascara comme ça pour réveiller les cils ce sera parfait et du coup et bah je vais venir prendre mon gloss mon gloss mon gloss je vais venir prendre un gloss je sais pas quel gloss je vais prendre alors comme j'ai un maillot rouge je vais peut-être prendre dans les teintes rouges alors 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 hop je vais venir prendre celui-ci il est un peu rouge grenat c'est le lu luptious alors je sais pas si je me suis pas trompé avec non c'est pas celui-ci non c'est celui-ci c'est le lucrative lip gloss donc vous vous prenez un gloss à votre convenance et on va venir mettre juste un petit peu de gloss voilà comme ceci donc vous voyez petit teint fait vite fait bien fait ça redonne bonne mine il n'y a pas besoin de prendre énormément de produits vous prenez votre fond de teint un petit peu de un petit peu j'ai encore du mal un petit peu de correcteur si vous en avez besoin là moi je suis pas trop cerné avec mon fond de teint je trouve que ça cache bien un petit peu de poudre bronze entre bronze entre pour faire le contouring en forme de 3 ou juste un demi contouring vous n'êtes pas obligé moi je fais pas toujours le contouring entier des fois je fais juste en moitié comme ça pour creuser un peu mes joues contouring en dessous l'ovale du visage du coup pour effacer un peu le double menton les sourcils un petit peu de gloss et le tour est joué j'ai tout de suite meilleure mine je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire dans la barre d'infos ou dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous n'oubliez pas venez me rejoindre sur instagram pour voir toutes les photos finales posées tout ce que je fais en make-up je les pose sur instagram les découvertes de produits tout ça donc n'hésitez pas à venir vous abonner sur mon instagram abonnez-vous à ma chaîne ce qui me fait très très plaisir et je vous dis une très 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 bonne soirée gros bisous à bientôt